Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une proposition qu'on m'a faite, d'une proposition, d'une grande proposition qu'on m'a faite. Il y a quelques jours, c'était fin de semaine dernière, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, beaucoup ont deviné de quoi il s'agissait, et c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo pour en parler, mais je pense que ce serait quand même intéressant de faire une vidéo pour en parler au maximum de personnes, en tout cas aux personnes que vous avez autour de vous, pour proposer justement cette proposition-là. Alors c'est une proposition, une grande proposition qu'on m'a faite, mais que j'ai refusée, je vais vous expliquer pourquoi j'ai refusé cette proposition. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Touré, je suis mère, je suis épouse, je suis salariée, je suis entrepreneur, et je suis investisseur immobilier en France et en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années, et j'ai créé ma structure immobilière de prestation de services immobiliers qui s'appelle Groupe Cam Mobilier, et qui permet à la diaspora afro-caribéenne de pouvoir investir en toute sécurité en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, parce que je suis de la Côte d'Ivoire et c'est le terrain que je connais et que je maîtrise. Alors, quelle est cette proposition ? J'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes réseaux, dans mes différents réseaux, j'ai déjà fait des vidéos dessus, moi je suis passionné de l'immobilier, et le premier investissement qu'on a fait en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, mon mari et moi, c'était un terrain qu'on avait acquis en 2008 sur la ville de Bain-Gerville, et à l'époque, je me rappelle, c'est mon père qui m'avait parlé de cette opportunité-là, je me suis dit, oh, bon, pourquoi pas, je suis venue en vacances avec les enfants, sans mon mari, et je me suis dit, ok, bon, d'accord, on y va, on va visiter. Donc, on va visiter le terrain, et, bon, pour arriver déjà au terrain, c'était des herbes tellement hautes que je me suis dit, bon, va-vous, enfin, pour moi, c'était un village perdu, c'était un village perdu, et mon père me disait, non, ne t'inquiète pas, tu vas voir, on va arriver, on faisait des bosses, on montait, on descendait, et tout ça, et tout. Il me dit, ne t'inquiète pas, dans quelques années, tu vas voir que la zone va se développer, et tout ça, mais bon, après, moi, je n'avais pas de visibilité dessus, je ne vivais pas là-bas, je ne connaissais pas, en fait, mon pays, je n'allais pas souvent, en tout cas, avant cette date-là, donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, il va me proposer un terrain, bon, si ce n'est pas trop cher, pourquoi pas l'acheter, puis ça va nous permettre de faire des économies, en fait. OK, on arrive au terrain, bon, il me montre les différentes zones des terrains, je ne vois rien, parce que c'est que de l'herbe, je ne comprends rien, et je me suis dit, OK, d'accord, le terrain n'était pas cher, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va acheter le terrain, si tu penses que c'est une zone d'avenir, OK, on va y aller, on va se lancer dessus. Et donc, je me rappelle, cette année-là, en 2008, on a acheté deux terrains, au final, un à Bain-Gerville et un à Bassam. Et donc, j'appelle mon mari, je lui dis, écoute, voilà, il y a une opportunité de terrain, mon mari économisait quand même depuis, je crois, quelques mois, six ou sept mois, il a pu économiser quand même pas mal, et je lui dis, bon, écoute, il y a une opportunité de terrain, là, sur Bain-Gerville, Bassam, c'était quelques jours après, il y a une opportunité de terrain sur Bain-Gerville, deux lots de 500 mètres carrés, avec l'aide d'attribution, je ne comprenais pas à l'époque tous ces termes-là, et donc, voilà, ça peut être intéressant d'investir, il m'a dit, c'est combien ? J'ai dit, écoute, c'est 4 000 euros qu'il faut envoyer, et tout ça et tout, il fait OK. Le jour même, il m'a fait un wasser-lignol, je crois, le lendemain, il a fait le complément pour qu'on puisse payer. Donc, j'ai reçu l'argent, j'ai tout remis à mon père, donc, si vous avez bien entendu, les deux terrains de 500 mètres carrés m'ont coûté 4 000 euros, à peu près, peut-être un tout petit peu, 4 200, mais bon, voilà, 4 000 euros en 2008. Donc, on achète le terrain, je laisse l'argent à mon père qui s'occupe de tout, il me remet l'aide d'attribution à mon nom, à l'époque, je ne sais pas si j'avais eu un dossier technique, je ne me rappelle plus, voilà. En tout cas, j'avais la lettre d'attribution à mon nom, puisque c'est moi qui avais payé le terrain. Donc, bon, j'ai laissé dormir le terrain, puisque, bon, je n'allais pas souvent à l'époque, en tout cas. Et au fur et à mesure, j'y allais, je voyais, effectivement, la zone se développait au fur et à mesure, je me suis dit, bon, OK, on verra ça plus tard. Il y a deux ans, quand j'ai été, je suis reparti dans la zone, il y avait déjà commencé à avoir des constructions, des immeubles à gauche, à droite, je me suis dit, ouh, la ville commence à bien se développer dans cette zone-là, j'ai eu peur, donc j'ai construit directement une clôture autour du terrain pour protéger et puis mettre des pancartes avec mon nom, mon numéro de téléphone, enfin, le numéro de téléphone d'un de mes oncles, justement, qui est sur Abidjan, qui habite sur Dingerville, comme ça, en cas de problème, il peut venir. Sachant qu'en face de moi, déjà, il y avait, disons, à deux kilomètres, une cité, qu'on appelle la cité, bon, je ne dirai pas le nom, une cité en face, qui était déjà construite et tout ça, donc, voilà. Et en plus, nous, le terrain qu'on avait choisi à l'époque, enfin, qui est toujours ce même terrain, est en bordure de voie, de voie principale. Donc, OK, d'accord, je vois qu'effectivement, il y a des constructions, donc je mets une clôture pour protéger mon terrain. Je me suis dit, bon, on va attendre un tout petit peu encore et puis on verra, quoi. Et mon projet sur ce terrain-là, c'était plutôt de construire un immeuble et de mettre en location, enfin, des magasins en bas, enfin, le classique, comme tout le monde fait, et louer une partie et puis, pourquoi pas, vendre une autre partie. OK. Et il y a quelques jours, et donc, la dernière fois que j'ai été, il y a peut-être six mois là-bas, donc ça a vraiment pris un boom. Et il y a six, sept mois, quand je vais sur le terrain, justement, il y a un des voisins avec qui je discutais qui me dit, justement, en face, là-bas, c'est le tribunal de Benjerville qu'ils sont en train de construire. J'ai fait, waouh ! En fait, on est à côté du tribunal de Benjerville qui est en train d'être construit, qui est en train d'être finalisé, je crois même. Donc, je fais, waouh ! Donc là, effectivement, c'est-à-dire que les terrains ont pris encore plus de la valeur parce qu'une fois qu'il y a des institutions, les routes sont faites, il y a des usines, il y a des entreprises, il y a des habitations qui arrivent, tout augmente. C'est comme ça en Afrique. C'est-à-dire que plus le développement arrive dans une zone, plus les prix augmentent. Et en plus, en 2021, l'année dernière, j'ai pu enfin avoir mon ACD. Et j'ai mis 7 ans pour l'avoir. À l'époque, je ne connaissais pas tous les rouages que j'ai aujourd'hui. Donc, on avait déposé la première demande en 2014. Et j'ai enfin eu mon sésame en 2021. Donc, j'ai eu mon ACD. Et dernièrement, j'arrive enfin à ma proposition. Dernièrement, une personne qui travaille dans une certaine institution est passée sur mon terrain. Et comme j'ai mis des personnes sur mon terrain pour surveiller mon terrain et aller coordonner, après les coordonner, a contacté mon oncle, justement, qui a ses coordonnées sur la carte, sur la pancarte, pour faire une proposition de vente. Bon, après, mon oncle sait très bien que je ne veux pas vendre, donc ça n'intéressait pas. Il m'a dit, bon, j'ai quand même pris le numéro de téléphone. Et voilà le numéro de téléphone de la personne. Donc, 3-4 jours après, je crois que j'appelle la personne. Et la personne me dit, oui, voilà, je travaille dans une institution. Voilà, je suis passée. J'ai vu que votre terrain était très bien placé et tout ça. J'ai essayé de me renseigner et tout ça. Je sais que vous avez les documents sur ce terrain-là. En tout cas, moi, ça pourrait intéresser un de mes gros clients qui vous fait une proposition d'achat. Je dis, ah, mais vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas de vendre. Moi, j'ai plutôt des projets de construction dessus, mais pour l'instant, je ne suis pas intéressé par cette proposition de vente. Après, il voit que je ne pose pas la question pour savoir quelle est la proposition de l'acquéreur. Donc, on discute un peu, oui, la zone de Bain-Gerville, comment ça se passe et tout ça et tout. Et puis, à la fin, il me dit, bon, je vais quand même vous dire le prix et puis après, vous verrez ce que vous en faites. Je fais, OK, d'accord. Il me dit, oui, voilà, on vous fait une proposition de 100 millions sur ce terrain-là. Je fais, OK, d'accord, j'ai compris. Merci pour la proposition. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas l'intention de vendre ce terrain-là et on a notre projet derrière. Je vais en parler à mon mari, mais sachez déjà qu'on ne vendra pas le terrain. Donc, voilà. Donc, je raccroche avec lui et puis après, j'appelle mon mari quand même parce que j'étais content d'avoir cette proposition-là. Après, ça reste une proposition, c'est leur proposition. Et après, moi, je pouvais faire une contre-proposition puisque c'est eux qui sont intéressés. C'est quand même une grande institution qui est derrière. C'est eux qui sont intéressés. Donc, je peux monter un peu les enchaînes. Et donc, j'appelle mon mari, je lui dis, écoute, voilà, on nous a proposé 150 000 euros qui fait à peu près 100 millions, 150 000 euros pour ce terrain-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, non, je ne suis pas intéressé pour vendre. C'est ce que j'avais dit au monsieur. On n'est pas intéressé pour vendre. Merci pour la proposition. Mais ça fait quand même plaisir de se dire qu'on a investi 4 000 euros qu'on avait à l'époque. L'argent de mon mari. On a investi 4 000 euros. Et 4 000 euros aujourd'hui, de 2008 à 2022, soit 14 ans, le bien, le terrain a pris, enfin, je ne sais même pas, fois 1 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, il vaut 150 000 euros aujourd'hui. Et encore, je pense qu'on peut aller un peu plus parce qu'on est très, très, très bien situé. Et la leçon de tout ça, enfin, j'ai refusé, de toute façon, on a refusé cette proposition-là parce que je pense que nos projets vont être plus intéressants, en tout cas pour nous. J'ai refusé ce projet-là, on a refusé cette vente-là parce qu'on a d'autres projets dessus. Et en fait, la leçon qui a attiré de ça, c'est que quand vous investissez dans des lieux, dans des zones stratégiques, vous ne perdez pas. Au pire du pire, vous récupérez votre argent. Mais vous ne perdez pas. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité au fur et à mesure des années, quand les routes, les autoroutes, les échangeurs, les ponts, la zone sera électrifiée, que vous aurez de plus en plus de valeur sur votre terrain. C'est comme en Europe où partout quand vous achetez une maison, en fait, vous achetez aussi, c'est le foncier que vous achetez. Parce que quand même vous payez vos impôts, c'est la taxe foncière. C'est sur le foncier que vous payez l'impôt. Vous ne payez pas l'impôt sur la maison, réellement même s'il y a une partie qui est prise en compte. Mais c'est vraiment sur le foncier. C'est pour ça qu'on appelle la taxe foncière. Et c'est juste pour vous dire que quand vous investissez sur des zones stratégiques, c'est ce que nous, on propose justement avec le groupe CAM, des zones stratégiques comme Bain-Gerville. Bain-Gerville, on va avoir, on est en train de travailler sur plusieurs sites là aujourd'hui qui vont, on en a un qu'on est en train de finaliser, des clients qui ont déjà acheté, qu'on est en train de finaliser. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura finalisé avec leur ACD global. Et là, on est en train de rentrer des sites à partir de, je pense, fin août-septembre. On a déjà commencé à travailler dessus. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur une des visites. Ce sont des zones stratégiques. On n'est pas loin. Enfin, je ne vais pas raconter tout parce que je pense qu'on va faire les publications dans quelques semaines. Mais on a déjà commencé à prendre les listes d'attente. On a déjà des dizaines de personnes, des dizaines de personnes qui sont déjà inscrites sur la liste d'attente. C'est-à-dire que les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente seront les premières informées de ces opportunités-là, de ces prix, parce qu'il y aura forcément des prix pour ces personnes-là qui ont attendu avant de faire la publication pour tout le monde. Donc, ce ne sera pas forcément les mêmes prix. Donc, voilà. Donc, on a des listes d'attente déjà pour les sites de Gervais qui vont arriver. C'est-à-dire que nous, avec le groupe CAM, on ne vous propose pas, on n'a pas de terrain dans Abidjan. On a de temps en temps des terrains sur Abidjan, mais nous, notre spécialité, c'est vraiment sur des zones stratégiques autour d'Abidjan et qui, en plus, font partie du grand Abidjan. Donc, Dingerville, Jacquesville, on a des terrains en bordure de mer, exceptionnels, avec un titre foncier. On a des terrains vers Bonois, Yaou, Bassam. Donc, on est vraiment placé sur la périphérie d'Abidjan. Donc, c'est-à-dire que les terrains sont encore moins chers. Les zones sont complètement en construction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore toutes les infrastructures. Et donc, ce qui fait que quand la zone va exploser, votre terrain va prendre de la valeur. Donc, je voulais juste vous partager cette proposition que j'ai refusée la semaine dernière. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette proposition que j'ai refusée? Est-ce que j'ai eu raison de refuser ou j'aurais dû l'accepter? Il y en a qui m'ont dit, Ah, tu aurais pu l'accepter et faire telle, telle, telle démarche derrière. Il y en a qui m'ont dit, Oui, tu as bien fait d'avoir refusé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà eu ce type de proposition? Et n'hésitez pas à nous contacter, justement, si vous êtes intéressé par nos différents produits Groupcam, K-A-N, via notre site internet, groupcam.com ou alors sur nos différents numéros sur Abidjan, c'est le 00225 05 00225 07 97 05 05 85 et sur Paris, c'est le 0033 7 80 96 97 08. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter aussi par WhatsApp. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada